L'idée c'est que le CRUSS peut-être prendra d'autres personnes en travail d'intérêt général dans d'autres résidences, sur d'autres postes, parce que le CRUSS c'est pas que l'hébergement, c'est aussi la restauration, enfin il y a plein de métiers au final, c'est un grand service public au service des étudiants et de la collectivité, donc peut-être que ça fera des émules au sein du CRUSS, et puis surtout dans d'autres administrations, parce que souvent on se rend compte que les gens ne connaissent pas le travail d'intérêt général, c'est compliqué pour les services pénitentiaires d'insertion et de probation, le SPIP, d'aller faire du démarchage parce que les effectifs sont aussi contraints, et d'ailleurs là-dessus il faudra travailler, je sais que le gouvernement a prévu des recrutements, il va falloir peut-être accélérer, mais vraiment l'idée c'est que cette mesure se développe. Ça permet de coller au profil de l'individu, de lui infliger une peine, donc c'est réellement une peine, il ne faut pas croire qu'on est là pour s'amuser, donc le jeune homme qu'on a vu tout à l'heure va faire 105 heures de travail d'intérêt général, donc c'est d'abord du sens pour celui qui est condamné et qui fait ça, de se dire bon, je vais pouvoir ne pas aller en prison, parce que souvent c'est une conversion de peine de prison. Il y a un lien aussi avec la surpopulation carcérale, voilà, aujourd'hui il y a beaucoup trop de gens en prison, donc c'est pas pour en rajouter, et surtout on voit que ces mesures-là d'accompagnement qui permettent à la personne de rentrer chez elle le soir, de ne pas être déconnectée de sa famille, d'avoir un tuteur et un encadrant sur place, sont des mesures beaucoup plus encadrantes et qui permettent, dans la plupart des cas, d'éviter la récidive, et c'est ça l'enjeu. Si on veut moins de délinquance, il faudra moins de récidivistes, et donc favoriser ce genre de mesures. Je me suis beaucoup impliqué sur la question du CRUS, pour faire en sorte qu'un certain nombre de bâtiments ici soient détruits, et rénovés, et reconstruits, et puis je me suis impliqué sur la question de justice et des prisons écarcérales. Et très vite on a vu que les peines, ce qu'on appelle de milieu ouvert, donc type le travail d'intérêt général, étaient un peu sous-utilisées, en tout cas avaient du mal à se développer, et je me suis dit, mais pourquoi il n'y aurait pas un poste d'intérêt général au CRUS ? Tout simplement, et donc j'ai mis les deux directions en relation, et c'est par ces débats, et les dossiers que j'ai pu suivre à Paris, que j'ai fait le lien avec la circonscription, et que ce partenariat a pu voir le jour, et il y a aussi une volonté du gouvernement, même si on a pas mal, on peut avoir des désaccords, notamment ils veulent faire une agence du Tige nationalement, moi je pense qu'il faudrait plutôt renforcer les services qu'on a vus précédemment et plus directement, donc on a des débats sur le travail d'intérêt général, mais globalement sur la mesure, et je suis extrêmement favorable. Sous-titrage ST' 501